J'ai la chance d'être sur un bateau à seulement quelques mètres du maxi-banque populaire juste derrière moi qui transporte la flamme olympique. A bord de ce maxi trimaran de 32 mètres de long, le skipper français Armel Lecléache navigue sur l'un des bateaux les plus rapides au monde. Un voilier qui appartient au groupe BPCE, très investi dans la voile depuis plusieurs années avec Armel Lecléache. Nous on est très heureux de porter leur couleur, ça représente beaucoup de valeur. Il était logique que notre bateau puisse participer à ce relais de la flamme, ça a été un petit peu le pari incroyable qui a été imaginé par Paris 2024 et Banque Populaire. On va faire ce trait d'union entre la métropole et les Antilles, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la flamme olympique. Le sport en France aujourd'hui c'est 2,6% du PIB français. Simplement c'est un secteur dont la filière ne s'est pas encore structurée. Donc nous souhaitons aider à la structurer à travers les infrastructures, les entreprises et la pratique du sport partout en France. A Brest, plus de 8000 personnes étaient au rendez-vous pour l'allumage du chaudron. La flamme olympique, elle, a pris le large de l'Atlantique. Un long périple de plusieurs jours qui devrait s'achever en Guadeloupe le 15 juin prochain. La flamme olympique, elle, a pris le large de l'Ambit 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 de l'Ambit. Un long périple de plusieurs jours qui devrait s'achever en Guadeloupe le 15 juin prochain. – Sous-titrage FR 2021